49 années d'activité professionnelle en thérapeutique énergétique me permettent aujourd'hui d'écrire ce traité sur son application. Toutes ces années de recherche dans la compréhension des phénomènes réactionnels apportés sur les déséquilibres organiques et les nombreux résultats positifs obtenus dans différents cas par une application énergétique dans le respect du rituel fonctionnel du corps humain me poussent aujourd'hui à faire connaître la façon de pratiquer. Je souhaite aussi faire comprendre au travers de ce traité que la thérapeutique énergétique n'a rien à voir avec toutes les sciences occultes qui peuvent exister. Ce traité sur le magnétisme en tant que thérapeutique énergétique peut apporter aux professionnels des médecines complémentaires tels qu'ostéopathe, kinésithérapeute, masseur, acupuncteur ainsi qu'à toutes les médecines douces et même le généraliste une complémentarité à leur profession. En effet, ces praticiens possèdent déjà et contrôlent les trois facultés importantes nécessaires pour pratiquer leur métier leur instinct, leur émotionnel et leur sensoriel. Sensible au corps humain, ils ont aussi une connaissance de la constitution et des fonctions organiques de celles-ci. Cette étude peut être accessible à tous ceux qui sont poussés vers celle-ci à condition d'avoir étudié avant tout la possibilité de devenir radiesthésique en eux-mêmes car c'est seulement là qu'ils obtiendront la possibilité d'accéder au magnétisme. Je sais que prononcer ce mot radiesthésiste fait sourire beaucoup de scientifiques. Cependant, avoir une formation en radiesthésie mentale n'est pas négatif car elle apporte à celui qui étudie la possibilité de devenir sensible à tout ce qui l'entoure et surtout sensible aux différentes réactions du corps humain dans sa fonction organique. Pouvoir pratiquer le magnétisme comme thérapeutie énergétique n'est pas permis à tout le monde et surtout ne pas croire que l'on peut le faire sans avoir une solide formation à ce niveau. C'est dans le respect du rituel fonctionnel des organes que l'on peut ainsi rééquilibrer certains dysfonctionnements énergétiques. C'est pourquoi nous trouvons dans ce traité la présentation des différents organes ainsi que leurs fonctions et nous verrons que l'application du magnétisme en tant que thérapeutique énergétique est une véritable science.